bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui je vais vous faire découvrir certaines reprises musicales que certains artistes auraient mieux fait de ne pas faire c'est parti en 1997 le groupe punk NOFX sortait une reprise de Champs-Elysées le groupe a admis dans une interview qu'ils avaient un petit peu abusé sur les stupéfiants durant leur carrière je crois qu'en effet on s'en rend bien compte en écoutant cette reprise pour le prochain on va parler de Iggy Pop qui sortait en 2012 une reprise de Edith Piaf la vie en rose quand elle me prend dans ses bras elle me parle et tu m'as je vois la vie en rose elle me dit des mots d'amour des mots de tuer les jours et se me faire quelque chose là je sais pas quoi vous dire sincèrement je crois que Iggy Pop n'avait pas bien compris le sens des paroles de la vie en rose car sa façon de l'interpréter est assez morose, assez triste, terne ça ne colle pas du tout avec le message à transmettre je pense qu'il aurait dû se faire traduire les paroles pour essayer de comprendre un petit peu le message c'est raté en 2005 le groupe Children of Bodom reprenait un morceau de Britney Spears qui s'intitule Oups, I did it again Oups, I did it again Oups, I did it again I believe it is hard You've lost in the game Oups, I did it again Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire en reprenant ce morceau, est-ce que c'est un hommage, ou se moquer, que c'était humoristique, ou tout simplement vouloir élargir leur panel, mais sincèrement j'ai envie de leur dire non non les mecs arrêtez tout, la bimbo Paris Hilton en 2006 sortait une reprise de Rod Stewart. Pour répondre à ta question Paris, oui effectivement tu es sexy, mais par contre quand ça concerne le champ, j'ai envie de te dire non, ça n'est pas sexy du tout, tu ferais mieux d'arrêter, fais des photos, pose, fais ta bimbo, mais ne t'écarte pas de ton chemin, reste comme ça, comme tu es, ne t'aventure pas ici pour nos oreilles, merci. En 2011, Miley Cyrus sortait une reprise de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ah quand même, une reprise de Nirvana, faite par Miley, ça pique. Là on a vraiment un bon morceau, en 2004, Shakira reprenait un morceau de ACDC qui s'intitule Back in Black. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, je ne sais pas trop quoi vous dire, je pense que de vous-même, vous comprenez en écoutant le morceau, en plus, ce n'est pas pour la dénigrer, mais elle a une voix un peu comme ça, elle parle un peu comme Maïté. Donc moi, j'ai envie de donner un conseil à Shakira, si tu veux faire des reprises, fais des reprises culinaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez rigolé avec moi, que vous aurez découvert quelques reprises assez hilarantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à ma page pour en découvrir d'autres, car il y en a beaucoup qui vont arriver et déjà d'autres qui sont présentes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, on se retrouve très vite. Salut !